Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser un petit accessoire trop mignon. On va faire des petits nœuds à fixer dans les cheveux. Vous allez voir, c'est vraiment très facile à réaliser. Je vais vous montrer comment coudre le nœud, et puis après, on viendra le fixer soit sur des barrettes ou bien même un élastique. Ça peut aussi très bien fonctionner. Pour cette réalisation, vous allez voir, pas besoin de beaucoup de matériel. Ça, c'est top pour utiliser les chutes de tissus. Moi, je vais utiliser ici un coton avec un tout petit motif fleuri et la double gaze à poids doré. On aurait aussi pu prendre du Liberty, par exemple. C'est très fin et il y a un tout petit motif, c'est top. Du côté des supports, on peut utiliser plein de choses. Alors, les pinces croco, ça marche très bien. Les petites pinces à clipser aussi, c'est super. J'en avais pas, mais il existe des supports, des petites barrettes spécifiques pour les bébés qui ne glissent pas sur les cheveux très fins et très légers des bébés. Donc ça, ça peut être aussi sympa à utiliser. Et si vous voulez faire une queue de cheval et venir mettre le nœud au sommet, vous pouvez prendre tout simplement un élastique. Là, je vous parle de matériel en option. Donc, c'est pour le petit système de fixation du nœud que vous voyez ici. Moi, je l'ai fait dans le même tissu que le tissu du nœud. Mais on pourrait très bien imaginer utiliser un ruban. Donc dans ce cas-là, un ruban de votre choix sera nécessaire. Et puis, on peut venir le fixer au pistolet à colle plutôt que de le coudre. Ça marche tout aussi bien. C'est caché, c'est invisible. Si vous préférez, j'avoue, ça va plus vite que de coudre. Allez, c'est parti. Moi, aujourd'hui, je vais coudre deux nœuds avec vous, un fleuri et un rose. Et on va commencer tout de suite par couper les tissus. On coupe dans chaque tissu deux rectangles. L'un de 14 par 15 cm et l'autre de 4 par 6 cm. Mes rectangles de tissu sont prêts. Alors, comme vous voyez, pour le rose, je n'ai pas fait le petit qui me permet de faire le système de fermeture. Puisque, comme je vous disais, on peut mettre un ruban. Et c'est ce que je vais faire en utilisant celui-ci. Avant de piquer, on va préparer nos tissus. Donc, on les plie en deux dans le sens de la petite longueur. Donc, celle qui fait 14 cm, pas 15. Je la plie en deux. Et donc là, j'ai bien mes 15 cm. Et notre petit rectangle, c'est pareil, on plie par le petit côté en deux. Maintenant, on pique au point droit, à 1 cm du bord, la grande longueur. On pense bien à faire le point d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et c'est parti ! Pour éviter les surépaisseurs, on recoupe nos marges de couture, le plus près possible de la ligne de piqûre, mais bien sûr sans l'abîmer. J'utilise des ciseaux cranteux, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez faire au ciseau droit, ça ira très bien. On va écarter nos marges de couture et venir les plaquer à l'aide du fer à repasser. On va retourner les tubes sur l'endroit. Et on va donner un petit coup de fer en mettant bien notre piqûre au milieu de la bande. Voilà, comme elle est bien au milieu, elle sera cachée après à l'intérieur du nœud, ça ne se verra plus. Les dorures de ce double gaz s'abîment au fer à repasser, elles fondent, donc je mets toujours une protection par-dessus. Donc là, je vais tout simplement superposer mon autre tissu. Et pour retourner le petit tube, alors là, il faut faire preuve de patience et minutie. Moi, j'utilise une aiguille à tricoter pour m'aider. Une baguette chinoise, ça fonctionne aussi très bien. Et voilà, comme pour les autres, j'ai fait comme pour les grands tubes, j'ai mis la piqûre à l'arrière, bien centrée. On va reprendre les deux grands tubes et on va venir à nouveau les plier, mais dans le sens inverse cette fois-ci. Et on va venir piquer au point droit à un centimètre du bord. Je fais bien mes points d'arrêt au début et à la fin, comme d'habitude. Comme tout à l'heure, on recoupe les marges de couture au plus près de la piqûre. On va ouvrir et écraser nos marges de couture. Je protège ma double gaze. Je vais retourner sur l'endroit, ce qui va me permettre de cacher les marges de couture. Et je vais venir une nouvelle fois repasser pour bien tout maintenir en place. J'ai bien mis ma piqûre au milieu pour que ce soit bien centré. On plie le nœud, je vous montre le pliage. On fait un petit pli en deux. Et puis on vient rabattre après une nouvelle fois en pliant en deux de chaque côté. Pour me faciliter la suite des étapes, je vais d'abord venir fixer le nœud avec un petit fil blanc classique, juste pour le maintenir en place. Donc je pique à travers les épaisseurs, je fais quelques petits points et ça va maintenir en place le pli. Vous pouvez même faire déjà quelques tours enroulées autour du nœud pour lui donner une jolie forme. Et ensuite je fais un petit nœud d'arrêt. Comme ça mon nœud est maintenu et maintenant ça va être super facile de mettre la petite attache. Là l'idée c'est de prendre la petite bande, de venir la positionner au centre du nœud et au dos de fixer. Là vous avez deux options. C'est ici que je vous disais, vous pouvez utiliser le pistolet à colle, ça sera caché, ça ne se verra pas. Ou alors vous pouvez faire des petits points à la main. Moi je vais vous montrer les petits points à la main et puis le pistolet à colle sur l'autre barrette. Là pour une jolie finition, je vais venir replier d'un côté celui qui sera sur le dessus, mon tissu. Et je viens plaquer sur l'autre côté de la bande. Et au niveau de la jonction ici, je vais faire des petits points invisibles. Là c'est le nœud avec le ruban, donc je coupe un petit morceau d'environ 6 cm. Cette fois-ci je vous montre comment faire avec le pistolet à colle. Vous allez voir c'est tout simple. De la même manière que tout à l'heure, on enroule la bande ou le morceau de ruban autour du nœud. On dépose tout simplement un point de colle sur le ruban et on vient serrer et mettre l'autre morceau du ruban juste au-dessus. Rapide et efficace. Vos nœuds sont prêts, il ne reste plus qu'à les fixer sur les barrettes. Pour fixer la barrette, il suffit tout simplement de l'ouvrir et de glisser la partie supérieure à l'intérieur de la languette. On fait la même chose avec les pinces à clipser. On les ouvre et on vient glisser sous la languette. Petite subtilité, si vous voulez poser un élastique, il faut l'intégrer dans la languette avant de la refermer, donc avant de faire soit vos points invisibles, soit de mettre le pistolet à colle. Et voilà, vos petits nœuds sont maintenant terminés. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à utiliser plein de tissus différents pour les décliner à l'infini. Et puis vous pouvez aussi faire varier leur taille, en faire des plus petits par exemple pour les bébés pour qu'ils soient plus légers et éviter qu'ils tombent des cheveux, ou en faire au contraire des versions XL pour accrocher dans une queue de cheval dans le dos. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour me soutenir. Et puis moi je vous dis à tout bientôt avec plein de nouvelles idées.